Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une de mes vidéos préférées qui est une abonnée ou un abonné, choisis mon make-up. J'adore faire cette vidéo, j'adore et le tirage au sort, j'adore l'idée. Donc il s'agit de Mel, Mel je te fais plein de gros bisous parce que tu es hyper fidèle sur Youtube, sur Insta, les tic-tics de Lilou. Je suis toute seule toute la semaine, donc voilà on est samedi, mais elle va se coucher, les chiens vont me coller. Donc Mel voulait un blush pêche corail, c'est fait, un highlighter bleu, c'est fait. Forme du make-up, semi-cut crease, palette aux couleurs, bleu et blanc, thème éclair, c'est la tendance avec les orages dans sa région. Donc maintenant, je ne sais pas s'il y a encore des orages chez toi, mais j'espère que non. Le coin interne, bleu avec highlighter blanc dessus, liner coloré blanc et bleu et pourquoi pas avec des paillettes, rien dans le creux, muqueuse bleu marine. Alors je crois que je n'ai pas de bleu marine, mais on va voir. Pas de faux cils, ça tombe bien, je voulais tester, vu que j'ai fait le recourbement hier. Lèvres bleu canard avec des paillettes, autre précision, pourquoi pas des strass entre les sourcils, genre reine du tonnerre plus serre-tête argentée. Je t'aime. Quand j'ai vu, quand j'ai lu, après le tirage au sort, j'étais emballée. Maintenant, voir si ça va te plaire et si je vais réussir à faire ce que j'ai envie de faire. Donc je me rapproche et on a d'accord. Donc pour celles qui veulent participer, le formulaire est en barre d'infos, comme à chaque fois que je fais ce genre de vidéos. Je vous mets la playlist aussi en barre d'infos, si vous voulez voir tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais là, je suis vraiment, vraiment, vraiment emballée. Donc je vais mettre mes petites pinceaux pour pas que mes cheveux me quiquinent. Je surveille en même temps mon téléphone parce que George va partir, là il est 10h et il est parti vers 9h. Il est une heure, il est parti en vacances avec mon maman et mon beau-papa. Voilà. Donc j'espère que la route va bien se passer, que tout va bien se passer. Donc pour commencer pour le make-up, vu que c'est du bleu et du blanc, j'ai sorti la ice. C'est évidemment des Forever Flawless, puisque bleu et blanc, on fait pas mieux. Le blanc qui est ici, le cool, est juste sublime, ma chérie. Donc voilà, je sais pas trop, trop, trop qu'est-ce qu'on va faire. J'ai ma petite idée. Maintenant, voir pour la mettre en pratique, ça va être compliqué. Donc je commence avec un pinceau bull. Et je vais commencer avec le bleu canard, le break. Voilà, comme ça, c'est dans le thème, au moins avec le rouge à lèvres, puisque le rouge à lèvres, c'est bleu canard. Donc je vais faire un semi-cut-cuisse, mais un semi-cut-cuisse de feignasse. On va pas trop s'emmerder avec les yeux, parce que c'est le reste que j'ai envie de faire. Donc je fais mon creux, mon coin externe et mon ras de cil, comme d'hab, puisque c'est la forme que je fais le plus souvent. Voilà. Je vais commencer à estomper. J'ai bien envie de l'étirer. Allez, on l'étire. Donc, je l'étire vers le haut du sourseil. Bon, là, j'ai pas de base, donc forcément, c'est un peu moins pigmenté, mais ça fera un peu plus fumer. Parce que pas plus mal, on sort. Alors, je vais prendre un pinceau fluffy mais plat, comme ça, c'est un boozy shop. Et je vais prendre la teinte melt. Donc j'essaie de pas en prendre de trop pour dégrader tout ça. Donc là, je vais remonter beaucoup plus haut que d'habitude. Et je termine avec un coup d'estompeur propre. Donc je vais réintensifier avec le boueck pour bien faire un joli dégradé et que la couleur se voit quand même. Donc pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez déjà vu, puisque j'essaie de poster ce genre de make-up au fur et à mesure que je les tourne. Donc je vous spoil un peu. Mais vous avez une avant-première par rapport à ceux qui ne me suivent pas. Voilà. Je vais prendre un pinceau boule un peu plus précis. Et je vais prendre le H2O pour foncer un peu mon coin externe. Donc pareil, je les tire un peu en pointe ici, mais plus petites que les deux autres. Je reprends le premier pinceau pour planter. Alors, je suis désolée s'ils vont me trouver très mal pendant cette vidéo, mais j'ai dormi trois heures. Et j'avais trop envie de la tourner. Donc j'irai à la sieste après. Je ne vais pas la faire avant. J'aurais pu aller me recoucher, vous me direz, mais non. J'avais envie de filmer. Donc si je suis momole, c'est juste parce que je n'ai pas assez dormi. On s'en fout. C'est le résultat qui compte. Après, je vais peut-être me foirer total et je vais me dire que j'aurais mieux fait d'aller dormir. Voilà. Et je vais prendre un pinceau plat et du coup, je vais prendre d'abord le glacier, qui est l'argenté. Pour mettre juste ici, mais vraiment très léger. Je remonte vers le sourcil. Je vais dépasser ici, tiens d'ailleurs. Voilà, mon espèce de trait. Ça donne pas mal. J'ai bien fait. J'ai bien fait. Donc je dégrade un peu quand même l'argenté sur les bords de la paupière. Pas ici. Du coup, je vais remettre une autre couleur à côté pour essayer de faire une petite transition. Je prends un pinceau plat un peu plus précis et je vais prendre le... Bon, je vais prendre le cristal. On va pas aller dans le trop clair non plus. que je mets juste à côté. Je blende en même temps. Du coup, j'essuie mon pinceau. Je garde le même. Je prends le cool, qui est le blanc. Donc il est un peu comme celui-là. Je le mets dans ma partie interne de ma paupière. Je vais peut-être essayer d'y aller au doigt. C'est tout de suite plus intense au doigt. Et je vais ré-étirer au-dessus de l'autre. C'est joli et ça fait un peu dans le thème. C'est pas ce que je voulais faire par rapport aux éclairs, mais on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. Alors, pour le coin interne, je garde le même pinceau. Comme ça, je mets vite... Je mets vite. Je vais prendre le E-Cycle. Qui est déjà lumineux. Highlighter blanc, du coup, je vais prendre le Echo de XX. Je vais quand même prendre un autre pinceau pour pas le salir. Donc je mets sur mon coin interne. Je remets un peu sous mes chenilles. Où que c'est que nous n'en sommes ? Alors... Coin interne, c'est fait. Liner coloré blanc et bleu. Et pourquoi pas avec des paillettes. Je reviens. Donc je prends ma palette de liner néon Aliexpress. Et je commence avec le blanc. Alors, attendez, je vais prendre mon coussin pour m'appuyer. Sinon, je vais pas être stable. Je vais remettre le côté grossissant pour ne pas me faire engueuler par là. Et grouvécher un peu. Sinon, vous voyez pas quand j'ai le liner. Donc je vais commencer par le blanc en partie interne, que l'on va laisser sécher. J'ai perdu ma flotte. Il sèche hyper vite, ces liner. Il faut pas trop les humidifier d'un coup, mais il faut les humidifier souvent. Avec le recourbement, je vais avoir... Ça fait bizarre, ça fait rien. Je vais avoir du liner plein les cils. Ensuite, je prends un autre pinceau. Je prends le bleu marine de la même palette. Au départ, j'avais prévu le bleu pastel, mais ça fera pas assez contrasté. J'achève mon liner. Perso, j'aurais fait en noir. Et rajouter les paillettes après blanches et bleues par-dessus. Ok, pour ça, pour l'instant. On va voir si on s'en resserre après. Alors, je vais prendre de chez Beauty Bay le... Je sais plus comment il s'appelle. Celui-ci, le blanc, c'est le sélénite. Et celui-ci, c'est le... Je sais pas, l'air. Je vous montre, j'espère que c'est à l'endroit. Et je vous mets donc... Reviens sur moi. Le... Le lien en barre d'infos, puisque maintenant, je suis affiliée chez Beauty Bay. Donc, voilà. Vous avez mon lien d'affiliation, de toute façon, en barre d'infos. Voilà. Donc, je vais prendre, tout d'abord, le bleu, que je sais toujours pas comment il s'appelle, parce que je vois que dalle. Je prends un autre pince au liner. J'en prélève un petit chatouille. Et je vais les tapoter sur le liner blanc. Ouh, les étirer. Non, c'est pas beau. Ouh, non, c'est très moche. Non, je fais pas ça. Tant pis. Il n'y aura pas de la paillettes. Bon, on espère juste que ça craquellera pas, mais non. Avec trop de couches. Crotte, j'aurais pas dû faire ça. Bon, de près, ça fera pas très joli. Ça fera un petit peu continue dégueulasse. Donc, vous regardez pas le close-up pendant que je vous montre ce tuyau-là. En plus, c'est celui que je vous montre d'habitude. Ok, donc, crayon noir en muqueux. Alors, en crayon bleu, j'ai pas de bleu marine. Le plus bleu que j'ai, c'est un bleu électrique. J'ai pas de bleu marine, donc je vais mettre le LSD. Voilà, c'est un bleu canard, mais il y a des petites paillettes bleu et vert dedans, surtout bleu. Mais en fait, le liner, c'est affreusement moche. Je prends mon rouge à lèvres à Idaïan, donc c'est celui qui rassure juste après. J'espère qu'il sèche. Je ne me souviens plus. Et je vais repasser sur le bleu pour faire un peu plus bleu canard. Ça sera un peu plus joli et plus raccord. Ça va finir en croutinette absolument dégueulasse, ce truc-là. À force de mettre des couches, là, je viens de tousser, de m'annoucher avec ma salive. Du coup, je pleure. Ça va couler, ça va couler, ça va couler. Je vais attendre que ça, ça passe et je reviens. Je vais mettre mon mascara une fois que ça sera fait. Donc, combo habituel. Enfin, trio. Oups. Trio habituel. Voilà. Et je reviens et on achève. Alors, je viens de foirer, enfin de supprimer le début de mon TikTok. Donc, je suis dégoûtée. Bref. Donc, voilà avec le mascara ce que ça donne. Alors, pour le recoupement de cible, c'est un peu chiant. On ne voit pas bien vu que si on voit, mais comme j'avais les cils un peu collés à cause du liner cake, on voit bien quand même, mais ça a l'effet un peu plus patchy, quoi. Voilà. Mais bon, j'aime quand même bien le rendu. Je crois que le S ne sera pas nécessaire, en fait. Voilà. Je suis ravie. Bref. On s'égare du sujet. Alors, on va passer au côté éclair. Reine des éclairs. Voilà. Le côté amusant, quoi. Donc, je vais peut-être dézoomer un petit peu et vous remonter un petit peu, quand même. Voilà. On est pas mal. Alors, je me suis aussi aperçue que j'ai oublié d'allumer mes belles fleurs. Alors, j'essaierai d'y penser pour le close-up de fin. Donc, je reprends ma palette. On dégage les chilets. Alors, je vais prendre un petit pinceau crayon comme ça. Vous êtes trop tournés par le recrutier. C'est pas bien. C'est pas bien. Je vais prendre quelle couleur ? Je pense que je vais prendre le Arctic. Je crois que je n'ai pas mis le Arctic. Donc, non. Je vais rester sur le H2O. Et je vais commencer à dessiner des petits... Enfin, tenter de dessiner des petits éclairs par ici. À droite, à gauche. Voilà. On va pas trop, trop, trop en faire ici non plus. Voilà. Et je vais faire pareil... Euh... Sans fond. Bon, c'est chiant parce que le fond de teint doit commencer à affiner. Il m'a vraiment bien inspiré ce thème. M'a... 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 Merci. Ok. Mais c'est pas fini. Je reprends mon pinceau liner blanc. Que j'essuie un minimum puisque j'ai oublié de le nettoyer juste avant. Donc, ça a commencé à sécher. Je reprends ma palette de liner cake blanc. Enfin, je prends le blanc. Petite gouttelette. Et c'est parti. Donc, je vais repasser avec du blanc à l'intérieur des éclairs bleus. Et à l'extérieur, je vais un petit... Non, je vais prendre un autre pinceau impropre. À l'extérieur, je vais un petit peu déborder les éclairs. Je sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Donc, on va commencer par... Comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc, attention, c'est moment de concentration. Je sais pas ce que ça va rendre. Sixième effet, les éclairs. Sixième effet. Je sais pas du tout si ça va être joli à la fin. Voilà. Je vais ouvrir au chat. Je finis avec ceux-là. Et je reviens. Donc, voilà pour les éclairs. J'aime plutôt bien le rendu. Mais je vais pas en rester là. Je vais prendre mon highlighter Ofra. Qui est en collaboration avec Naked Tutorials. Donc, c'est le Space Baby que j'ai reçu de la part d'Amy. Dans le sable. C'est celui que j'avais mis là. J'avais mis d'abord le... Comment qu'il s'appelle ? Le Kat Von D. Donc là, je vais tartiner mon front. Au centre. Ensuite, je prends un petit pinceau crayon et je vais juste repasser, enfin tapoter un peu sur mes éclairs. Pour les faire brouiller. Parce qu'on aime quand ça brouille. Donc c'est pas grave si je déborde. Ça fait un petit halo de lumière. Ça fait de la lumière. Et on adore la lumière. Donc je fais ça partout où j'ai des éclairs. J'aime trop quand on me donnait des thèmes comme ça où je peux vraiment m'éclater et jouer avec mon maquillage. J'adore. On va bien exagérer sur l'highlighter. Ok. Alors avant de finir en beauté, je vais faire mes lèvres. Donc je vais prendre le crayon Urban Decay LSD. Je vais mettre le High Dayan comme ça qui est un bleu canard. Et les paillettes de chez Essence que j'avais eues dans les calendriers de l'avant. Je fais ça et je reviens. Voilà. Et pour le clou du spectacle, alors je vais mettre les strass comme ça. Je pense que je vais mettre que ceux du dessus. Ceux du dessous. Enfin, qu'au peu. Je vais mettre. Et le cerf tête arrangé à argenté à rouger. Style reine des éclairs. Et je reviens vous montrer ce que ça donne. Et je vais mettre. Et donc voilà ce qui conclut le look final que j'ai fait avec les indications de Mel. Mel, j'espère que ça te plaît. J'aime beaucoup. Voilà, je suis encore une fois très fière de moi, n'est-ce pas ? Mais bon. Voilà. Alors par contre, les Face Jam Boozy Shop ne sont pas top top. Ils ne sont pas assez en transparence. Ce n'est pas assez souple. Ils ne tiennent pas super bien. Après, ça fait effet. Mais voilà. Donc, je ne me suis pas cassé la nette avec des strass individuels. Ce genre de truc est fait justement pour m'aider avec mon côté fainéasse. N'est-ce pas ? Mais voilà, franchement, je trouve que ceux du Action Limite ont un meilleur effet par rapport à la bande transparente en dessous. Les plus fines, ils sont plus malléables, plus souples et ils collent mieux. Mais ils ne sont pas aussi jolis. Enfin, il y en a des jolis. Mais celui-là, il est trop beau celui-là. Je l'adore. J'ai un poil collé de mon rouge à l'oeil. Alors, les paillettes sur les lèvres, il n'y en a déjà presque plus. Mais de toute façon, je vais le manger dans trois minutes. Et je pense que j'ai choisi le serre-tête, l'accessoire qui fait tout le reste du look. Oui, je me lance des fleurs. Donc, voilà. J'espère que ça te plaît, Mel. J'espère que ça vous plaît. A tous. Tic, tic de Lilo. Couche-toi. Moi, je ne veux pas. Il m'en carte comme une abrutine. Donc, voilà. Vous avez le formulaire si vous voulez participer au prochain. Donc, vous me donnez vos indications. Je fais un tirage au sort. Bon, sauf la dernière fois, j'ai un peu triché, j'avoue. Mais celui-ci me plaît aussi. Voilà. Donc, vous avez la playlist pour aller voir tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et le formulaire pour participer. Et voilà. Donc, si vous avez de la chance, vous serez tirés au sort assez vite. Si vous n'avez pas de chance. Après, vous n'êtes pas obligés de me donner des thèmes comme ça. Je ne suis pas obligée de faire de l'artistique à chaque fois. Mais c'est vrai que là, je me suis totalement laissée en portée, je crois. Mais j'adore quand je me laisse en portée comme ça. Voilà. Je suis trop fière de moi. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. À me dire en commentaire ce que vous pensez de ce look. Le premier qui me dit que ce n'est pas beau, je le bute. Je crois que je le bute. Parce que je suis très, 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 très fière. Je crois que c'est un des plus beaux que j'ai fait. Oh ! Il me plaît encore plus que la sirène bleue que j'avais fait l'année dernière. Voilà, bref. Et donc, on se retrouve de toute façon demain. Puisqu'on se retrouve tous les jours cette semaine. Et en attendant, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501